Musique Mon père a débuté en plantant un verger il y a 25 ans et petit à petit le verger s'est transformé en jardin aujourd'hui il y a une véritable volonté que le jardin soit lié avec le verger il n'y a pas de barrière entre l'espace cultural et l'espace entre guillemets floral il y a une véritable symbiose entre la partie alimentaire nous avons un potager et la partie on va dire plus esthétique la recherche d'esthétique par le biais des plantes Le jardin a commencé avec un verger, une production de pommes et ce potager et ensuite il y a eu toutes ces plantations qui sont sans cesse renouvelées puisqu'au final on plante quelque chose soit on va le transplanter dans les 3 ou 4 prochaines années qui suivent parce que finalement la plante n'a pas trouvé sa place ou soit on va le supprimer pour laisser plus justement de liberté et d'espace dans le jardin donc il y a ce potager, un espace très travaillé autour de la villa donc il faut quelque chose qui va habiller, qui va asseoir ce bâti de nombreux cours d'eau, il faut savoir que tout le terrain ici autrefois était marécageux tout cet espace a été drainé avec des petits canaux qui permettent d'irriguer le terrain notamment les cultures et aussi lorsqu'il y a trop d'eau d'évacuer ces eaux sur les cours d'eau principaux que sont la rivière qui se trouve dans le fond de la propriété plus on va s'éloigner du bâti, plus l'espace sera laissé naturel on va dire entre guillemets avec très peu d'intervention humaine ici, ça ça reste très important, il faut laisser ces espaces, ces écosystèmes s'organiser il faut un côté un peu nature, sauvage et il faut quelque chose de structuré où la main de l'homme est intervenue voilà, c'est ce qui est plus intéressant avec le jardin qu'avec d'autres domaines c'est qu'on peut s'exprimer et lorsqu'on s'exprime avec la nature lorsqu'on est en symbiose avec cette nature, lorsqu'on l'accompagne elle vous en renvoie beaucoup plus qu'une peinture ou qu'un bâtiment ou qu'une sculpture qui est statique, immobile alors pour composer avec la nature dans le jardin il suffit juste d'être un tout petit peu observateur si l'on observe bien, il y a des plantes, des espèces qui vont s'installer facilement c'est ces espèces-là ou ces plantes que nous allons rechercher à naturaliser c'est-à-dire à ce qu'elles s'installent, qu'elles se ressèment d'elles-mêmes dans certains secteurs alors dans le jardin, on va tenter de les orienter ça va être le rôle du jardinier, c'est d'être un peu le guide des plantes on va peindre, on va ajouter comme sur une partition de musique on va modifier pour le rendre à notre image Chacun va lire à sa manière le jardin c'est pas comme un livre qui est écrit où les idées sont flanquées sur des pages le jardin, chacun peut voir peut-être tantôt par-ci par-là une forme surgir et il y a aussi des gens qui verront certaines choses dans un jardin que d'autres personnes ne verront pas ce qu'il faut c'est que les gens soient surpris dans un jardin la surprise est très importante et on crée la surprise en apportant des choses qui vont être très intemporelles qui vont durer très peu de temps la surprise souvent est vous allez venir cette semaine et la semaine prochaine cette surprise-là ne sera plus là ici c'est en perpétuel mouvement, j'essaie tout le temps de changer les choses pour pas justement, pas se lasser, pas avoir une certaine lassitude de toujours entretenir le même plan, de la même manière c'est pas le but le but c'est que ça change, qu'il y ait du changement, qu'il y ait une diversité faut pas qu'il y ait d'une seule traite un émerveillement et puis du jour au lendemain il n'y a plus rien c'est un désert total, ce n'est que du feuillage sur des tiges voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait une véritable succession c'est ce que recherchent beaucoup de jardiniers, c'est cette succession de floraisons cette succession de scènes qui font que le jardin sera intéressant toute l'année y compris l'hiver le jardin lui va vous apporter quelque chose tout le temps de... vraiment, c'est au profond de soi-même c'est un ressenti et j'ai l'impression que c'est vraiment un véritable anti-stress ça va aider énormément les gens à renouer avec la nature et lorsqu'on est en symbiose avec la nature au final, on se sent beaucoup mieux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501